Pascal, on te connaît aussi plus comme acteur ? Oui, je pense, oui. J'ai fait plus de films en tant qu'acteur qu'en tant que réalisateur. Et du coup, j'aurais une question par rapport aux acteurs dans ton film. Même si je mangeais cinq... Tu ne connais pas tellement et qu'ils sont tous assez singulés. Oui. Est-ce que ce sont tous des acteurs professionnels ? Alors, ce ne sont pas tous des acteurs professionnels. Mais il y en a quand même quelques-uns. Et en fait, déjà, ça a commencé à l'écriture. Parce que j'aime bien écrire en pensant à des gens. Et donc, j'ai déjà pensé à les trois acteurs qui étaient dans mon précédent court-métrage. Valérie Nébusici, Michel Moretti, Sarah Lepicard et Gaëtan Vourche. Donc, eux, je savais dès le début que ce seraient eux. Et après, c'est plus au fur et à mesure des rencontres. En fait, je ne fais pas vraiment de casting. J'aime bien croiser des gens. Et après, d'un seul coup, leur voix me plaît ou leur physique. Et d'un seul coup, je me dis, ah, ça pourrait peut-être marcher. Donc, je ne fais jamais vraiment des castings. Je rencontre des personnes comme ça, en me disant que ça pourrait être eux. Et après, je les filme. Juste, je ne leur fais même pas passer une scène. Je les filme et je les fais marcher surtout. Je leur fais faire un parcours comme ça et je les regarde. Pourquoi les faire marcher ? Parce qu'en fait, en tout cas, ce qui me plaît beaucoup, c'est voir comment les gens bougent dans l'espace. Donc, voilà, c'est ce qui me séduit en premier. Avec la voix, c'est ce qui me séduit un peu en premier. La façon dont les gens se déplacent. Et j'essaye de... En fait, c'est ça que j'essaie de garder. J'aimerais garder ça à chaque fois que je les filme, même sur le plateau. C'est cool. Donc, j'essaye de ne pas les faire travailler. Même pas jouer, ni rien. Qu'ils gardent cette chose-là qu'ils ont naturellement. En parlant d'espace, je sais que c'est une grande partie dans un hôtel. En fait, c'est un peu comme les acteurs. C'est-à-dire que je connaissais l'espace très, très bien. Et quand j'ai écrit le scénario, c'était en pensant à ce lieu. Donc, tout était lié au lieu. Et j'étais... Donc voilà, si je n'avais pas eu cet hôtel, je n'aurais pas pu faire le film. Parce que je n'imaginais pas ça. Et en fait, c'est un peu banal de dire ça. Mais pour moi, l'hôtel est un personnage à part entière. Voilà. Mais j'ai oublié ta question par rapport... C'était ça. D'accord. Et en termes d'écriture, c'est-à-dire que tu as co-écrit. Mais tu parles aussi du fait que tu as simplement intégré des personnages par rapport à des rencontres. Et comment s'est passé l'habitude ? L'écriture, ça a été très long à écrire. Donc j'ai écrit avec Ricardo Munoz, avec qui j'ai l'habitude de collaborer, qui avait même travaillé sur mon précédent court-métrage. En fait, c'est long parce que j'écris d'abord très instinctivement avec des scènes, des anecdotes, des scènes. Et après, c'est comme un puzzle que j'essaye de reconstituer. Et souvent, il reste d'une scène, il ne reste que quelques informations. Et j'ai toujours espoir que ce qu'on ne raconte pas va être raconté ou on va le sentir. Alors, je ne sais pas si ça marche à chaque fois. Mais j'aime bien garder que l'écume d'une scène et qu'on puisse imaginer et raccrocher les wagons tout seul. Que chacun fasse son histoire. Mais voilà, c'est un peu le danger. J'ai l'impression que c'est un peu fragile au niveau de la compréhension de ce qui se passe entre chaque personnage. qui pour moi est assez précis en fait. Mais effectivement, j'aime bien garder que des instants, des moments, des relations. Il y a aussi un mélange de tonalités. Ouais, j'espère. C'est assez mélancolique. Il y a autant des scènes qui arrivent chez moi. Il y a des scènes qui arrivent chez moi. Différentes en même temps. Ouais, mais en fait, je crois que l'écriture est assez mélancolique. Et ça, malgré moi, je ne me rends pas trop compte. Mais souvent, en plus, c'est lié un peu là au sujet de Monsieur Lapin, qui est un thème un peu suspendu, un truc un peu sur la séparation, ou la difficulté de se séparer de quelque chose et de retrouver autre chose. Et après, c'est plus justement la rencontre avec les acteurs ou avec les gens qui me plaisent, pour qui j'ai beaucoup de tendresse, mais parce qu'ils me font beaucoup rire en fait. Donc, je pense que le côté un peu drôle vient du choix des personnes pour interpréter les personnages. Enfin, je crois. Je crois que ce n'est pas vraiment moi, c'est plus eux. Mais ça me plaît beaucoup. Écoute, je te remercie beaucoup. a pas que je me rends compte pour une ии. Sous-titrage ST' 501